... Et notre coup de coeur ciné ce soir est consacré au film Vive la crise qui vient de sortir au cinéma avec Jean-François Dévis qui est justement avec nous son réalisateur. Bonsoir Jean-François. Bonsoir, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous Jean-François pour ce film alors que moi j'ai eu la chance de voir un petit peu avant tout le monde. C'est une espèce de fable futuriste j'oserais dire. Rétro futuriste. Puisqu'on y évoque à la fois, enfin plus qu'évoqué, Montaigne et Labo ici, ils sont très présents dans le film à travers des personnages sans abri, rejetés, exclus de la société. Et puis en même temps ça se passe en 2025. On imagine qu'à cette époque Marine Le Pen n'est plus présidente de la République et qu'il y a un jeune candidat qui réunit les centralisateurs, les centres de gauche, de droite, les centrifuges, les égocentriques. Enfin tous les gens du centre pour former un nouveau parti. Incarné par Philippe Carrois. L'excellent Philippe Carrois qui ressemble quand même un petit peu, beaucoup à Emmanuel Macron. Exactement. Alors Labo ici et Montaigne sont incarnés par deux personnalités fortes, Jean-Claude Dreyfus et Jean-Marie Bigard évidemment. Tous les deux, est-ce que c'était quelque chose d'emblée, des personnes à qui vous aviez pensé pour incarner ces deux personnages-là ? Pas du tout. J'ai pensé à Jean-Claude Dreyfus très vite parce que j'avais eu plusieurs projets avec lui qu'on n'avait pas pu réaliser. Et je lui ai fait lire le scénario. Il m'a dit si ce film est réussi, Jean-François, ça deviendra un film culte. Et tout de suite il m'a apporté son adhésion, son enthousiasme. Et bizarrement, bigarrement, j'ai rencontré Jean-Marie Bigard par sa femme. Parce qu'on pourrait croire l'inverse. C'est-à-dire que Lola Marois qui est excellente dans le rôle principal féminin, on pourrait croire que c'est Jean-Marie qui me dit « Fais tourner ma femme, ça me ferait plaisir. » Eh bien non, c'est l'inverse. J'ai engagé Lola Marois après avoir engagé Emmanuel Boidron, qui était la fille de Roger Annin. Dans un rôle complètement différent, vous allez voir. Très surprenant, Emmanuel. Mais oui, parce qu'on a déjeuné ensemble, et puis à 5h, on était toujours à table. Et je lui ai dit « J'ai envie de tourner avec toi, mais écoute, j'ai qu'un rôle que tu pourrais peut-être faire, qui était complètement à contre-emploi, c'est une prostituée. » J'adorerais jouer une prostituée. Et donc j'en ai fait la partenaire de Rufus, un contrôleur de la SNCF qui part en retraite, qui fait voyager les gens gratos, et qui a 70 ans, et puceau. Et il rencontre une péripathéticienne, Emmanuel Boidron, et ça va être une merveilleuse histoire d'amour. Un couple aussi, beaucoup d'amour dans ce film. En même temps, un couple joué dans ce film par Jonathan Demurgé et Dunia Cossens. Alors Dunia Cossens, vous la connaissez tous évidemment pour son rôle dans « Plus belle la vie ». Et Jonathan Demurgé, pour les fans de « Sous le soleil », c'était le fils d'Adine Blondiot. Il jouait Tom à cette époque-là. Et je trouve que vous avez été chercher justement beaucoup de personnes dans l'univers de la télé. C'était un choix délibéré, Jean-François, parce que justement les gens de la télé se plaignent très souvent de ne pas aller au cinéma. Et moi, je vous remercie vraiment, non de tous, d'avoir été chercher beaucoup de personnes du côté de la télé, parce que beaucoup rêvent de faire du cinéma. Et ce n'est pas toujours facile. – Parce qu'on nous colle des étiquettes sur le dos. Moi-même, alors j'ai tout fait pour ne pas être étiquetable en ayant été éclectique dans ma carrière. Mais bon, je suis quand même plus connu pour mes films érotiques que pour mes films de grand public. Et puis, il ne faut pas oublier que Jonathan Demurgé incarnait mon personnage, enfin moi, dans un film autobiographique qui s'appelait « Les aiguilles rouges » que j'ai tourné il y a 11 ans. Et c'est après qu'il a fait « Sous le soleil ». Dounia, ça a été une rencontre formidable. Et moi, je n'ai aucun, a priori, aucun préjugé. Je coopte les gens avec qui il y a une histoire d'amour autour d'un personnage. C'est-à-dire que c'est un désir, une envie de travailler ensemble. Et c'est comme ça que cette fabuleuse distribution de Vive la crise, parce que quand même, quand on réunit dans le même film, Jean-Marie Bigard, dont c'est le meilleur rôle, il est formidable. C'est une espèce de gabin à l'écran. On savait que Jean-Marie Bigard était une immense star, mais jamais au cinéma, il n'avait eu la chance d'être aussi sensible, aussi présent. Bon, Dreyfus, évidemment. Et les deux, d'ailleurs, formaient un tandem comme des frères. Et on s'en est aperçus dès les premières lectures du scénario. Et puis, bon, Florence Thomasin, qui est étonnante d'ingéniosité, de créativité, qui a cette phrase qui fait rire tout le monde. À un moment donné, dans une des scènes les plus émouvantes du film, où elle dit à Bigard qu'elle retrouve dans les poubelles « Tu peux ! » Et c'est la phrase de dialogue qu'on n'écrit pas, mais qui est la plus percutante. Et puis, il y a Michel Aumont, cet excellent acteur, et Venantino Venantini, qui est quand même... Une légende ! Le dernier des tontons flingueurs, qui, là, joue Pirandello, parce que, dans cette histoire, l'auteur intervient au milieu. Et il se trouve confronté à ces personnages. Et j'ai voulu jouer avec le spectateur en lui disant maintenant « L'histoire qu'on vous raconte, elle a été inventée, donc les personnages sont manipulés, mais ils vont sortir de cette manipulation pour, finalement, retrouver ce que Montaigne et la Boétie exprimaient le mieux, retrouver notre libre arbitre. » Et c'est un peu la philosophie du film. C'est-à-dire que ce film, je l'ai fait pour dire à tous les gens que j'aime, et j'aime les spectateurs, « Finissons-en avec toutes ces conneries de croissance, de machin, de gauche-droite. » Et d'ailleurs, la première phrase de Bigard dans le film, c'est « S'en est enfin fini de cette bouffonnerie gauche-droite. » Donc, retrouvons notre libre arbitre et le plaisir du bien-être ensemble, le goût des autres. Arrêtons de penser à la quantité de bœuf qu'il faudrait pour faire du bouillon avec le lac de Genève et « Aimons-nous les uns les autres. » Voilà. Et ce film, plutôt athée, plutôt un peu qui tord le coup aussi à la religion et à... Voilà. Et à une certaine conception un peu primitive des explications sur d'où qu'on vient, où on va et dans quelle étagère, c'est de dire « Aimons-nous les uns les autres et retrouvons le goût, le plaisir du vivre ensemble. » On regarde la bande-annonce ? Bah écoutez, bien en entier. Vive la crise, ça vient de sortir au cinéma. Licencié ? Licencié voulait dire « Viré » ? Les salauds ! Ils ont réduit mon RSA de moitié à cause de la vente des petits avions. Avis d'expulsion. Du travail ? Où ça, du travail ? J'en tire les conclusions en décidant de mettre fin à ma fonction présidentielle. Contrenez-moi votre stylo. Votre stylo manque d'ambition. Alors tu peux aller se faire foutre avec tes réflexions de merde ! Laissez-moi passer ! Monsieur, vous n'avez pas le droit. Pas tes gueules ! J'ai puté la gueule à un putain d'ordinateur, toi ! Rien devrait nous être asservi que d'autres peuvent avoir. Voilà ! Vous ne pensez pas que Michel Montaigne, Premier ministre, ce serait une chose formidable pour la France ? Non. Une invitation. Dîner ? Non. On va coucher avec vous. On n'en prend très peu au paradis. Bah, on s'en fout. On n'est pas croyant. Il faut créer un nouveau mouvement. Celui des désobéissants. Des désobéissants, non. Ah, soyons résolus de ne plus servir et nous serons enfin libres. Je trouve quand même qu'on devrait tous avoir droit à un minimum de bonheur garant. Voilà, on vient d'avoir la bande-annonce de Vive la crise. Ça vient de sortir, pardon, même au cinéma. Jean-François Lévy qui est avec nous, réalisateur du film. On a parlé beaucoup, évidemment, du casting, de l'histoire. Vous aviez pensé, vous aviez envie, parce que vous avez déjà travaillé avec lui, d'ailleurs, à Michel Galabru pour incarner le rôle que joue Michel Aumont. Il n'a pas eu le temps, malheureusement, de faire le film. Et je sais, vous avez pensé à lui tout au long du tournage et vous lui avez dédié vraiment ce film. Eh oui, j'aimais beaucoup Michel Galabru. J'avais tourné avec lui il y a très longtemps et j'avais envie de refaire un film avec lui. Quelqu'un qui était pour moi un monstre du cinéma, un des derniers monstres. Même si chez Bigard, il y a un côté gavin, Ventura, comme ça, que j'ai retrouvé. mais j'ai écrit pour Michel Galabru. Je lui ai donné le scénario à lire. Il était très heureux de faire ce film parce que depuis 20 ans, Michel Galabru n'avait jamais joué un grand rôle. Il avait fait des apparitions formidables, comme dans les ch'tis. Vous voyez, le Nord, le Nord, etc. Vous vous souvenez ? Et j'ai écrit Pepe et Canaille pour lui et puis malheureusement, le 4 janvier, il est parti. J'ai presque eu envie de renoncer au film. Et j'ai entendu sa petite voix qui me disait « Gamin, allez, tu vas le faire, ton film ! il y a d'autres acteurs, le spectacle continue ! » Et voilà. Et puis, j'ai cherché quelqu'un d'autre et j'ai trouvé l'excellent Michel Aumont. On n'a pas changé de prénom. Et puis, j'avais écrit aussi pour Sophie Vougelot, cette sourdouette. J'allais y venir, d'ailleurs, que vous avez vu dans « Danses avec les stars » aussi, qui s'est vraiment bien illustré avec Maxime de Rennais. Et moi, j'avais découvert chez Sophie Daman dans une émission sur... À l'époque, c'était comment... Vous savez... Toute une histoire. Voilà. Et puis, elle racontait son destin de Dauphine Miss France parce qu'elle a été Dauphine Miss France. Et j'ai été très ému par cette jeune fille, cette jeune femme. Et j'ai eu envie d'écrire un rôle pour elle. Et voilà. Elle est dans le film. parce qu'au-delà de ceux qui souffrent, qui sont rejetés, écartés de notre vie et de notre système, il y a aussi ceux qui souffrent d'handicap. Et c'est un peu le même combat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont handicapés de cette société qu'on a mal construite, qui aujourd'hui devient bancale. j'ai voulu, à partir de ces personnages qui se retrouvent dans la rue, exclus, virés de chez eux, virés de leur boulot, qu'on pouvait retrouver le bien-vivre ensemble, tous handicaps, toutes difficultés confondues, et que ça peut nous arriver à tous. on n'est pas à l'abri de se retrouver marginalisé dans cette société un peu cruelle. Comme l'est le cinéma aussi. En tant que cinéaste, je peux être marginalisé demain par l'échec de mon film. Vous avez démarré très tôt, en tout cas. À 15 ans, est arrivé le virus pour vous de l'écran du cinéma, de cette envie ? Oui. À 15 ans, j'ai compris que mes 3 envies les plus fortes, c'était de voir des films. J'étais fasciné en tant que spectateur. J'aimais la photo et l'art dramatique. Et je me suis dit, la voix royale, la synthèse de ces 3 goûts, c'est la réalisation de films. Et à 15 ans, j'ai décidé d'être réalisateur et j'ai fait un film. Parce que j'ai toujours été un jeune homme pressé, peut-être trop pressé. Bon, c'est l'histoire qui le dira. Et j'ai fait un premier film avec les scouts à 15 ans et demi, Vernet et la Fervente d'Ergel. Et puis ensuite, j'ai tiré des documentaires, des courts-métrages. Et à 20 ans, j'ai tourné mon premier long-métrage en 35 mm. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire dans un format professionnel. Et voilà, l'attentat. Et c'est marrant parce que j'y mettais déjà les ingrédients qu'on retrouve dans Vive la crise. En particulier, le personnage qui rentre en salle de projection au milieu du film et qui dit, il y a des gens qui regardent mon film, mon histoire. Je vais me vancher, je vais se dire, spectateur, moi aussi, de ma propre histoire. Et voilà. Et c'est vrai que ce côté pirandélien, les personnages en quête d'auteurs, l'auteur qui intervient et qui se trouve confronté à ces personnages, les époques mélangées, le côté mon goût pour l'humour, l'humour décalé, l'humour absurde, le fantastique, la science-fiction, les gens que j'ai rencontrés dans ma vie qui étaient formidables comme Roland Topor, Sternberg, tous ces gens avec qui on buvait des bières à la coupole jusqu'à la fermeture, ils m'ont appris la culture, la vie, le cinéma et le goût de l'amitié des autres. Et on sent vraiment un film d'amitié, d'ailleurs, avec la crise. On sent vraiment qu'il y a une amitié qui s'est créée entre le metteur en scène, donc vous, et les comédiens et les comédiens entre eux. Bien sûr, bien sûr, parce qu'on s'est cooptés, on s'est reconnus, on s'est trouvés les uns les autres. On a formé une troupe, on a eu beaucoup de mal à se quitter et d'ailleurs, on se retrouve tout le temps. On va ensemble présenter le film chaque fois qu'on peut et la semaine dernière, on a présenté le film au Max Linder, on a fait une grande fête avec 600 spectateurs et c'était chaleureux, c'était plein d'enthousiasme, d'amitié et qu'est-ce que ça fait chaud. C'était une grande fête humaine. Une grande fête de l'humanisme. Eh bien voilà, en tout cas, ça c'est un joli mot pour conclure en tout cas. Vive la crise, ça vient de sortir au cinéma. Moi, il y a un endroit où je verrai bien votre film en tout cas et on y sera, ça sera au festival des héros du cinéma et de la télé au Cap d'Agne et voilà, j'espère qu'on se verra peut-être là-bas, je ne sais pas, vous risquez de venir à présenter. Je peux vous en parler puisque Patrick Georges qui est le responsable du festival a choisi qui vivent la crise pour faire l'ouverture du festival. Eh bien voilà, on sera là le 20, je crois que c'est le 20 juin l'ouverture. Le 20 juin et toute l'équipe sera là et bien sûr, on viendra célébrer, j'espère, le succès du film et sinon, le plaisir de l'avoir fait. Et de le partager avec les agatois. Bonsoir. Merci Jean-François, très vite. Et on se retrouve dans un mois donc, à peu près, un petit mois. Un petit mois au Cap d'Agne et c'est une fête merveilleuse organisée par quelqu'un qui aime le cinéma et qui sait réunir des passionnés de septième art qui doit rester indépendant, qui doit rester libre, qui doit pouvoir s'exprimer en dehors des cases, des décisionnaires un peu obtus parfois qui financent le cinéma français. Parce que moi, je vous rappelle que ce film, je l'ai financé tout seul. J'ai vendu un appartement pour faire ce film. Je suis un Bernard Palissi du cinéma. Et bien voilà. Merci en tout cas, Jean-François, d'avoir été avec nous sur Autour, donc au Cap d'Agne et vous l'avez compris, un scoop avec Jean-François Desvilles, Ville la crise, sera donc le film d'ouverture du prochain festival des héros du cinéma et de la télé du Cap d'Agne. A bientôt, Jean-François. A bientôt et vive la crise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada